Bonjour, Cécilia Hédeline, privilèges marines. Bienvenue à bord du privilège série 6, le nouveau modèle 100% made by privilèges marines qui a été conçu et développé avec Marc Lombard, l'architecte naval historique des privilèges qui a travaillé sur une nouvelle carène très volumineuse, très performante. Ce bateau mesure 19,50 m de long par 9,20 m de large. Et donc c'est vraiment un très très bel espace habitable et aussi un très très beau bateau fait pour naviguer. Donc ici nous sommes dans une version propriétaire, 4 cabines doubles dont la cabine skipper et la suite propriétaire. Ici nous sommes dans une version en chêne avec une finition en vernis brillant ce qui lui apporte vraiment un intérieur très chaleureux avec une harmonie de différentes matières puisque les propriétaires sont très sensibles aux différentes matières comme le cuir, l'alcantara, le bois laqué. Donc ici on retrouve différentes essences de matières et donc cette essence de bois que l'on peut bien sûr personnaliser. On peut évidemment retrouver des essences telles que l'érable, le chêne clair, voilà différentes essences sont possibles avec privilèges marines et différents aménagements. Ici nous avons donc un large cockpit qui offre une très très belle convivialité avec une grande porte coulissante entre le carré et le cockpit. Donc c'est vraiment un espace très très ouvert, très convivial. Ce bateau offre aussi un bel accès déjà à bord à travers les jupes qui sont assez allongées, qui permettent un transbordement très facilité. Et on a aussi une très belle plateforme à l'arrière du bateau pour recevoir l'annexe, ici avec une grue amovible, mais en standard on a donc des beaux soirs. Et puis l'annexe vient se poser sur cette plateforme, ce qui permet vraiment d'avoir une annexe à poser en toute sécurité. Donc pour les grandes traversées et pour les longs voyages, c'est vraiment très très sécurisant d'avoir une annexe posée sur cette plateforme. Quand on rentre dans le bateau, on retrouve un très très beau salon, là aussi très convivial avec un espace là où je suis assise, donc un espace sofa et puis donc sur tribord un espace repas. Nous avons une table à carte avec la supervision, donc tout est géré à travers un écran pour tout ce qui est électricité, réservoir, consulter la charge à bord, etc. Tout est géré sur cet écran de supervision à la table à carte. Ensuite, eh bien on a un espace un peu bar, tv, ifi. Et puis quand on descend en coursive tribord, on retrouve la cuisine qui dans ce modèle est en coursive, mais qui peut tout à fait aussi être dans le carré. Et puis donc des belles cabines à chaque fois avec la douche séparée et le cabinet de toilette séparé. La cabine propriétaire, eh bien comme pratiquement dans tous les privilèges, se trouve dans le rostre, donc vraiment la signature privilège. Donc cette partie centrale à l'avant du bateau qui permet d'avoir vraiment un bel espace, un beau volume habitable avec donc un espace bureau. Et puis une belle salle de bain, salle d'eau, douche séparée toujours, un espace aussi coiffeuse. Et puis donc vraiment ce très beau lit de 180 de large qui se trouve vraiment en suspension au-dessus de l'eau et vraiment au centre du bateau. Donc ici on a une personnalisation avec un patchwork de cuir, puisque comme je le disais, les propriétaires de ce bateau sont vraiment sensibles aux matières. Donc là c'est vraiment une demande custom pour ces clients. A l'extérieur, eh bien l'espace de vie est là aussi très très agréable. On a un accès vraiment sécurisé au poste de barre, donc des accès latéraux. Tout le bateau est entouré d'un pavoie qui a été inspiré des motoriotes et aussi entouré d'un bastingage inox avec deux filières intermédiaires. Ce qui permet vraiment d'avoir un bateau très très sécurisant. Pour revenir au poste de barre, l'équipage peut aussi profiter des plaisirs de la navigation sur le flying bridge, donc avec un sofa et une table basse. Et en plus, ce flying bridge permet aussi d'avoir une visibilité à 360 degrés très très agréable. En ce qui concerne le gréement, on a ici un mât carbone et puis aussi une baume canoë composite avec renfort carbone. Donc c'est l'équipement standard du bateau. C'est donc un bateau très très chaleureux, très volumineux, mais qui fonctionne très très bien en navigation. Ce bateau a déjà eu l'occasion de faire une navigation, les Sables d'Olonne, la Grande Motte, ici pour être présenté au salon. Et on a déjà des très très bons retours de la part des skippers. Donc voilà, on remercie aussi Marc Lombard pour cette belle carène. On remercie aussi Franck Darnay qui a travaillé sur le design d'intérieur du bateau. Vous pourrez retrouver cette unité à l'occasion du salon nautique de Cannes, donc en septembre 2016. Il sera également en février au salon de Miami. Et puis bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus au chantier pour découvrir les privilèges séries 5, séries 6 et séries 7 actuellement en construction. Et le privilège série 8 en construction chez JFA Yachts à Concarneau. Nous vous invitons à nous retrouver également sur notre site internet www.privilege-marine.com. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501